Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir Blockbench Blockbench est un logiciel gratuit qui sert à réaliser des objets en 3D par exemple dans Minecraft on pourra créer des blocs, des items ou des entités vous pouvez également réaliser des objets libres hors dimension de Minecraft et avec des contraintes qu'on n'a pas besoin dans Minecraft comme les angles ou quoi que ce soit pour réaliser des créations pour des jeux ou autres avec des animations et tout ce qui va bien donc pour récupérer Blockbench vous allez sur le site https.blogbench.net et vous allez sur download vous choisissez la version par rapport à votre ordinateur moi c'est un windows avec 68 bits donc là vous choisissez par rapport à votre version de votre OS donc là ça télécharge donc une fois téléchargé on va le lancer directement donc moi je vais l'exécuter en tant qu'administrateur informations complémentaires et on va l'exécuter quand même donc là on va dire autoriser les accès le pare-feu pareil et là on arrive sur la version Blockbench 3.5 donc la dernière aujourd'hui on est le 9 mai 2020 donc sur cette page d'accueil et bien on peut donc créer des nouvelles choses ou des nouveaux objets là on aura tout ce qui est récent tout ce qu'on aura créé avec et ici vous avez une petite page donc avec les changements les informations quoi sur Blockbench donc là on va commencer par un bloc item pour java donc là dans cette vidéo nous avons pas détaillé particulièrement tout ce qu'il y a donc dans un bloc item java donc là je vais mettre juste un nom rapide ce sera un test juste pour expliquer l'interface donc comment il constitue l'interface donc tout en haut nous avons un menu déroulant dans la partie de gauche ce sera tout ce qui est texture la partie centrale donc c'est la fenêtre où on va voir tout l'objet en 3D les outils qui vont avec en haut et sur la partie de droite nous aurons la liste des éléments et on pourra donc rajouter des éléments donc on peut rajouter un cube des groupes et puis mettre plus ou moins d'options donc là par exemple on va rajouter un cube pour montrer comment ça fonctionne donc là c'est représenté sur une grille de 16 par 16 et normalement 16 en 8 heures là nous sommes sur l'outil pour déplacer donc on a le gizmo pour déplacer et on peut déplacer donc notre cube comme nous le souhaitons comme c'est marqué en haut on peut faire CTRL ou SHIFT pour des petites incrémentations donc là si je laisse mon doigt appuyer sur CTRL je peux déplacer plus précisément donc là ça ne se déplacera pas d'un bloc à chaque fois alors la roulette pour zoomer le bouton droit laisser enfoncer pour boucher et on peut se rapprocher du bloc et le bouton gauche donc pour tourner autour de l'objet sélectionné donc là si j'appuie sur CTRL je peux remettre bien T ou sinon je peux mettre directement les coordonnées donc ici quand je le bouge par exemple sur cet axe là il a bougé 1 en X si j'appuie sur CTRL 1.14 donc là si je remet à 0 il revient à sa place donc ça c'est l'outil de déplacement on a l'outil de redimensionnement donc là l'ISMO change et pareil si on sélectionne là ça va déplacer il faut l'agrandir de ce côté là on peut réduire aussi et ainsi modeler l'objet qu'on veut donc ça c'est pareil on retrouve dans la taille là j'ai fait un cube de 3 par 3 ensuite on a la rotation donc la rotation va se faire par rapport au pivot donc là on a un point de pivot qui est donc qui est à 90488 vous pourrez le déplacer sur un point ce qui sera plus simple donc ce point de pivot on a l'option à côté voilà pour le déplacer donc là je peux le déplacer sur le bas et l'emmener où je veux faire pivoter mon objet donc là par exemple si je me déplace si je mets mon point de pivot ici donc il est sur l'arête voilà il est pile poil dans le coin voilà il est pile poil sur l'angle maintenant si je mets l'outil de rotation donc on fera une rotation autour de ce point donc là si je vais sur le vert il va tourner donc sur cette partie là sur cet axe là donc là je suis sur un bloc et items on est en train de créer un bloc et items même si je veux faire comment que ça s'appelle le faire tourner d'un angle plus petit ça ne fonctionnera pas même si j'appuie sur le contrôle c'est des pas de 22,5 donc là on n'a pas le choix sinon ça va mettre des erreurs on ne pourra pas importer l'objet donc là si je le fais encore tourner par exemple que celui-ci je le mets dans un groupe donc on peut créer des groupes et dans ces groupes on peut mettre plusieurs objets ici par exemple je rajoute un objet dans ce groupe et que je fais pivoter le groupe donc la rotation du groupe donc là l'axe il a bougé on pourrait ne pas bouger mais je vais laisser là pour l'instant voilà ce que ça donnerait ça fait vraiment... donc là je vais supprimer celui-là donc je sélectionne ce cube j'appuie sur supprime et ça le supprime donc là on a plus les 4 plus gros outils les autres on les verra plus tard on va les demander vertex et puis savoir si on en global ou en local donc ça on verra plus tard ici donc dans les listes des éléments donc on peut rendre visible ou invisible des éléments quand on en a plein ça peut être intéressant des fois de rendre visible un élément pour peindre l'autre on a plus d'options aussi donc si on appuie sur le plus ou moins d'options on peut avoir plus ou moins d'options c'est à dire on peut par exemple faire de l'UV automatique donc là on verra ça plus tard c'est par rapport à l'application des textures donc ça on verra plus tard puis les autres options pareil on peut bloquer pour ne plus pouvoir le toucher donc mettre un cadenas dessus ça peut être pratique aussi ici donc là ce que vous pouvez remarquer aussi bon là il n'y a pas de fond de vie pour l'instant mais ici on se retrouve avec plusieurs onglets tout est au même endroit mais en gros ça va être la couche qu'on va peindre on va faire une juste pour montrer qu'on va créer une texture par exemple on la nomme comme on veut et on va confier voilà pour mettre tout blanc et si on applique par exemple sur le dessus donc là on va être en haut si je dessine encore assez pareil il y a des onglets donc là on va rester sur dessin et par exemple si on dessine sur cette phase là vous voyez on a comment expliquer ça donc si on regarde sur édition le petit carré là qui est entouré ça correspond à ça on peut le déplacer vous voyez ça ça change la la taille de l'uvée ça c'est pareil on reviendra un petit peu plus tard mais ça peut être intéressant de savoir donc ça on peut en mettre plusieurs et puis les plaquer où on veut donc pour ce type d'objet par exemple on va rajouter un autre qui serait d'une autre couleur par défaut et l'appliquer donc là on peut mettre plusieurs textures tout ça c'est propre aux blocs et aux items par contre sur les entités ça ne fonctionne pas comme ça donc là on peut voir que les textures sont de 16x16 parce qu'on n'a pas fait de modification là vous avez les 6 côtés pas les 6 faces du cube alors si vous voulez refaire une modification du projet vous allez sur 16x16 vous pouvez retrouver le nom tout ça et la largeur était ici donc on aurait dû la choisir au début par exemple 32x32 ou ce qu'on veut quoi après sur UVMAP on verra plus tard mais on peut faire par exemple une vue complète bon il y a plein d'outils on verra un petit peu plus tard là on reste sur édition donc les textures on peut faire un petit clic droit quand même et puis donc appliquer au face tout ça mais on peut les sauvegarder donc enregistrer sous et on les enregistre ou on peut en importer carrément voilà même les supprimer au cas où par exemple on pourrait faire appliquer au cube et ça met toute la texture sur le cube bon là elle est un peu transparente c'est ce que j'avais demandé donc là on a fait le gros de l'onglet édition après il y a l'onglet dessin donc là dessin les outils là-haut changent carrément donc on peut dessiner avec un peu de peinture directement le pinceau sur le cube par exemple si on met d'autres couleurs on peut dessiner directement dessus ça donc ça change le vm-up normal on peut effacer donc une partie si on clique pas dessus ça fait pas donc là ça va faire un trou par contre ça enlève la texture on peut prendre la pipette pour récupérer une couleur donc ça récupère la couleur et on peut redessiner avec donc là par contre ça n'a pas mis la transparence la partie alpha de la texture on peut dessiner des formes donc là j'ai sélectionné l'outil numé rectangle on a pu faire un rectangle vide donc il n'y a rien dedans par exemple ou une éclipse donc voilà etc donc la taille l'opacité par exemple on peut en faire une avec une faible opacité voilà donc c'est pareil quand vous faites quelque chose par exemple là je dessine et que ça ne me plaît pas je peux appuyer sur ctrl-z pour annuler ça fait aussi dans l'édition quand on se trompe on appuie sur ctrl-z et ça annule ça défait voilà c'est défaire donc ici par défaut on a une palette qui correspond à une palette ici et on peut par exemple sélectionner nos couleurs qu'on a besoin et les ajouter à notre palette on peut se créer une palette de couleurs on ne peut pas afficher les deux la palette plus le choix des couleurs et enfin on va aller sur le dernier des onglets donc l'affichage accueil on l'a vu et affichage donc ça c'est comment va être tenu l'objet qu'on a dans minecraft puisque ce qu'on a choisi au démarrage c'était donc un bloc qui t'aime j'avoir ce qui est représenté par l'icône ici donc ce menu affichage vous le retrouverez que pour ce type là quand vous avez créé une entité vous n'aurez pas d'affichage donc là nous n'avons pas faire une vidéo sur ça parce qu'on verra pour faire une vidéo sur chaque élément différent juste pour vous montrer donc là sur la première ligne vous avez les emplacements carrément et en dessous vous avez par exemple pour des modèles si vous choisissez la troisième personne là à droite vous pouvez le voir pour le joueur pour un zombie le porte-armure pour plein de choses quoi donc à gauche c'est la première personne donc voilà ce que ça donne vous pouvez modifier après donc la rotation plein de choses on verra plus tard franchement il y a plein de choses à voir pareil pour là vous pouvez les bouger ici ou sur les curseurs vous pouvez remettre à zéro si vous êtes trompé voilà donc juste pour vous montrer ça donc là on va revenir sur l'édition et vous avez remarqué dans les petits coins là il y a des petits points donc vous pouvez personnaliser vos barres donc ça c'est pareil on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a beaucoup de choses d'ailleurs si vous voulez rajouter quelque chose dans une barre vous pouvez par exemple ici si je veux personnaliser si je mets déplacement à gauche voilà bon ça n'a peut-être pas d'intérêt ici d'ailleurs on le voit même pas ça n'a pas d'intérêt de le personnaliser comme ça donc là si je retourne dessus personnaliser donc celui-là je vais l'enlever par contre vous voyez on peut par exemple il y aura un onglet qui sera lire les animations de textures là il n'y est pas parce que ça ne marche pas avec les blocs items sur la partie centrale c'est pareil vous pouvez faire un clic droit capture d'écran du modèle là vous allez avoir une capture vous pouvez la sauvegarder donc là c'est par exemple je mets ça donc voilà ça m'a sauvegardé une capture de mon objet carrément ensuite il y a d'autres options par exemple prévisualiser sur un tablier vous pouvez l'enlever charger un arrière-plan donc là ça peut être intéressant si vous voulez utiliser une forme prédéfinie par exemple pour dessiner un animal ou autre chose un peu importe et puis vous avez une vue quadruple donc là ça coupe l'écran en quatre avec du dessus sur les côtés moi parce que je ne l'utilise pas donc on fait un clic droit puis maximiser sur la face qu'on veut et le menu là-haut donc on a le menu projet nouveau c'est ce qu'on a fait au début on peut rouvrir des modèles donc ce qui est intéressant pour nous donc ça va être importer un modèle exporter surtout donc là par exemple si notre modèle est défini on peut exporter donc au format json puisque là on a créé un objet ou un bloc on peut écraser un modèle les paramètres plugins on verra dans la prochaine vidéo donc le deuxième mode FR c'est ce qu'on a vu donc on peut enlever ce qu'on a fait le remettre au cas où ajouter un cube ça revient à la même chose que de faire ça ajouter un cube le groupe pareil knock all donc si on a un à bloquer donc si on a mis canemain sur plusieurs choses au lieu de le faire un par un ça peut être intéressant donc de le faire là sup donc ça vous appuyez carrément sur la touche supprimer si je sélectionne le cube j'appuie sur sup ça fait la même chose sélectionner bah c'est ça c'est les outils par défaut qu'on a dans tous les éditeurs donc après il y a les transformer donc ça on verra plus loin plus tard je veux dire plugin j'ai dit plus tard aussi et le reste c'est pareil on verra donc il y a des choses qu'on a déjà vu avec un cube droit dans le fond d'écran voilà donc là la version que j'utilise c'est workbench donc la version 3.5.2 on peut changer des thèmes on verra ça plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura plu plutôt et je vous dis à la prochaine donc dans la prochaine ça sera les paramétrage de plugbench au revoir voilà